Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 17 juillet 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage j'espère que votre, en tout cas que votre week-end se déroule au mieux que vous n'avez pas été trop impacté par cette pleine lune franchement, moi je la trouve fatigante encore une fois cette pleine lune différente évidemment de la dernière qu'on a eu qui a été aussi assez remuante mais assez fatigante sur le fond en fait j'ai l'impression qu'on pourrait se sentir vraiment vidé, fatigué, avoir un sommeil qui n'est pas forcément réparateur parce que bon bah peut-être aussi par d'autres causes évidemment la chaleur par exemple voilà c'est compliqué de s'adapter à ces fortes chaleurs là voilà il y a plein de facteurs qui font que ouais c'est assez intense c'est assez fatigant quand même en ce moment si vous êtes en vacances, bah parfois les vacances sont un peu plus fatigantes que finalement la routine du travail, le quotidien parce que bah soit parce qu'on a les enfants à plein temps et qu'il faut leur faire faire des activités et parfois on est crevé quoi, enfin il faut le dire donc c'est pas forcément évident de composer avec tout ça on va regarder donc ce qu'on nous donne déjà pour cette journée du dimanche alors pour ce dimanche 17 juillet et nous avons renouveau une relation, une situation ou un cycle s'achève l'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil ou de nouvelles possibilités t'attendre bon, il y a une belle énergie là, je sens vraiment bon, un besoin de se changer les idées peut-être de changer de routine de changer quelque chose il y a une situation peut-être qui bouge pour certains d'entre vous vous êtes en transition peut-être que voilà vous avez terminé un contrat avant d'attaquer autre chose enfin il y a vraiment cette notion de changement de mouvement ok, donc là pour cette journée il y a peut-être une envie ou un besoin de renouveau un besoin de faire différemment un besoin peut-être de découvrir de nouvelles de nouveaux coins de nouvelles destinations peu importe en tout cas on nous parle d'une nouvelle énergie bon, très bien on va regarder ici avec l'oracle Béline pour ce dimanche 17 juillet ok, bon ici on nous parle de maladie ou en tout cas on nous parle de notre état général de notre sensation je parlais de fatigue tout à l'heure donc il y a peut-être ça par rapport à effectivement un sentiment de mal-être de lourdeur de fatigue ou peut-être de maux comme des migraines par exemple ou des maux assez enfin qui sont souvent là et qui nous fatiguent bon, là il y a quelque chose qui peut être renouvelé par rapport à ça une énergie qui pourrait changer c'est-à-dire qu'on pourrait enfin soit trouver une façon de mieux comprendre et de mieux traiter effectivement de certaines douleurs certains mal-être peut-être aussi par rapport à notre état de fatigue peut-être qu'on pourrait trouver effectivement des solutions en lien avec ça c'est possible ok ah, et là on nous parle de beauté et beauté du coeur ok, bon alors ce que je comprends ici c'est que on aura tendance à être connecté à l'amour au centre à notre centre à notre coeur à notre chakra du coeur à être plus dans la vibration haute vous voyez ce que je veux dire donc par rapport à ça j'ai vraiment cette sensation qu'on aura plus de facilité à être dans l'idée de chercher à aller mieux de chercher à prendre soin de soi de chercher peut-être à apaiser certains maux du quotidien pour pouvoir s'en libérer pour pouvoir retrouver peut-être une vitalité un peu plus un peu plus forte et ça passe par le sentiment vous savez comme ce sentiment de gratitude qui part du coeur comme ce sentiment d'amour d'amour inconditionnel qui vibre au niveau du coeur c'est les vibrations du coeur là il y a quelque chose il y a quelque chose ici qui nous montre qu'effectivement on aura la possibilité de se concentrer sur ces hautes vibrations qui pourront nous aider à aller mieux alors peut-être que pour certains la souffrance elle est peut-être psychique psychologique voilà pardon par rapport à une forme de nostalgie en ce qui me concerne ça pourrait être pareil un état de fatigue où je pourrais me dire ok bon bah là il faut peut-être que je change quelque chose dans mon alimentation ou en lien avec ma façon de je sais pas de gérer mon sommeil enfin voilà vous voyez on peut là trouver des réponses mais qui vibrent avec le coeur et qui nous permettent ici effectivement de résoudre certains maux donc ça ça pourrait nous faire vraiment du bien et du coup se sentir ressourcé rechargé pour pouvoir avancer pour la suite ok d'accord on regarde ici avec un message de l'oracle des murmures pour ce dimanche 17 la force la force la vitalité le courage l'envie enfin l'énergie vitale qui revient qui nous redonne du du peps qui nous redonne un peu plus le moral aussi forcément tout est lié donc là il y a quelque chose il y a une nouvelle énergie qui pourrait nous permettre effectivement de surmonter des difficultés je dirais sur le plan physique et moral peut-être pour retrouver cette belle énergie ce qui est intéressant c'est qu'on a la carte de l'apprentissage ici qui nous rappelle qu'en fait on est tout le temps en train d'apprendre c'est à dire qu'on a beau penser ou croire que l'on se connait par coeur non je pense qu'on se découvre tout le temps au travers de chaque de chaque épreuve au travers de chaque difficulté ou même au travers simplement de chaque expérience qu'elle soit bonne ou moins bonne on apprend davantage à se connaître soi à savoir quelles sont les limites de notre corps par exemple ou à savoir quel est notre notre point d'équilibre qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous permet justement de se sentir mieux voilà et comme on est tous différents on a des sensibilités différentes et que il y a des choses qui fonctionnent très bien chez certains et d'autres qui fonctionnent pas du tout donc il faut savoir se connaître soi et c'est ça le plus important si on veut vraiment réussir à se maintenir en bonne santé en bonne forme physique et mentale et morale et tout et bien il faut apprendre à se connaître soi et c'est ça le plus important et j'ai l'impression ici que justement on continue à en apprendre davantage sur nous-mêmes sur notre façon de fonctionner pour qu'on puisse retrouver cette force cette énergie vitale ici pour pour être plein de vie tout simplement et pour pouvoir avancer allez on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal donc pour ce dimanche ce dimanche 17 juillet c'est vraiment un tirage très intéressant qui nous qui nous permet de nous recentrer quand même alors l'esprit du canari chantez votre propre chanson et oui c'est exactement ce que je viens de dire c'est à dire qu'on est tous différents il y a des choses qui vont marcher chez certains et pas chez d'autres donc là il n'est plus question peut-être de chercher des informations à l'extérieur moi j'ai vraiment cette sensation que les informations on va les trouver en nous les réponses on va les trouver à l'intérieur de nous donc ça va être important si vous voulez de sonder ce que l'on ressent ce vers quoi on est attiré pour pouvoir justement se guérir s'apaiser se ressourcer il y a vraiment quelque chose comme ça donc là il va être temps effectivement d'en faire un petit peu qu'à notre tête mais dans le bon sens du terme en sachant être à l'écoute de ce qui se passe en nous de ce qui ne fonctionne pas de ce qui ne va pas pour qu'on puisse le résoudre mais à notre façon alors l'esprit du cheval nous parle de liberté la liberté vous appartient alors peut-être que effectivement pour certains le mal-être vient d'un eh bien d'une dépendance une dépendance à certains produits la cigarette par exemple voilà ça ça rend malade on le sait voilà donc par rapport à ça par exemple c'est un exemple parmi tant d'autres mais ça peut être aussi par rapport à la nourriture le sucre par exemple on sait bien que pour certains en tout cas le sucre est très très mauvais il faut faire très attention et pareil pour tout en fait donc voilà il y a peut-être un besoin de retrouver un équilibre dans une situation pour justement changer quelque chose mais en écoutant notre propre intuition notre propre instinct notre propre ressenti qui sait notre corps sait ce dont on a besoin encore faut-il apprendre à l'écouter voilà et pas écouter le mental qui croit avoir besoin de certaines choses et qui peut nous induire en erreur et qui peut nous induire dans les excès donc c'est là qu'il faut faire la différence c'est le cœur l'énergie du cœur qui est très importante ok bon on va regarder du côté de notre énergie d'action avec l'oracle des nombres pour cette journée donc du dimanche dimanche 17 juillet hop et nous avons la créativité bon bah ça c'est bien vous voyez l'inspiration les idées on va avoir envie effectivement d'explorer certains domaines ouais et en plus de ça on aura le courage et le si vous voulez l'envie de nous investir le travail pour moi c'est la carte où on s'investit on travaille on cherche en tout cas à faire ce qu'il faut à faire des efforts dans une situation dans une direction précise pour pouvoir y arriver donc j'ai l'impression que on va être motivé à résoudre certains problèmes à se détacher peut-être de choses qui ne nous correspondent plus aujourd'hui voilà et puis surtout à nous écouter nous et à vraiment faire ce dont on oui en fonction de nos idées à nous quoi tout simplement allez on va regarder avec le tarot il s'agit du tarot des enchanteurs allez nous avons le diable bah voyez je savais bien qu'il y avait un besoin de se libérer de quelque chose de contraignant c'est les dépendances le diable c'est vraiment ça ça peut être aussi les dépendances affectives pour certains d'entre nous mais là je le sens plutôt comme quelque chose de physique moi pour moi c'est soit l'alimentation soit une substance le tabac l'alcool je sais pas moi des mauvaises habitudes aussi qu'on a qu'on sait que c'est mauvais pour nous mais finalement on a du mal à s'en défaire ça c'est l'énergie du diable quand on a du mal à se défaire d'une mauvaise habitude c'est compliqué mais là pour cette journée j'ai vraiment cette sensation avec ce roi d'épée ici qu'on sera capable mais vraiment on aura la force nécessaire on aura le courage nécessaire pour dire j'en ai marre moi j'ai envie d'aller mieux j'ai envie d'écouter ce que me dit mon corps évidemment il y a des choses qui ne vont pas donc il y a un besoin de rééquilibrer tout ça et je suis je me sens prêt et prête à le faire comme un roi d'épée c'est à dire on fait preuve d'autorité on tranche et on décide et c'est comme ça et pas autrement très bien la 7 de denier on sait qu'il va falloir faire preuve de patience parce qu'en fait on n'aura pas les résultats tout de suite on sait que ça va nous demander un certain effort un investissement ça va nous demander du temps et du travail la 7 de denier nous parle de ça c'est à dire que on va fournir des efforts on va faire vraiment ça va être un travail peut-être dur pour certains d'entre nous mais on en a conscience et on sait que les résultats ne vont pas porter leur fruit tout de suite il va falloir vraiment attendre faire preuve de patience ok ? et là il y a la 7 d'épée ce qui va être le plus dur et ça c'est très c'est très représentatif du diable l'énergie du diable c'est que la 7 d'épée on aura tendance parfois à se voiler un peu la face parfois à faire comme si tout allait bien faire comme si bon ok j'y arrive mais il faut faire preuve d'honnêteté il faut vraiment regarder ses propres failles ses propres faiblesses en face et ne pas se mentir à nous-mêmes dans cette situation là vous voyez ? c'est très important mais avec ce roi d'épée j'ai vraiment cette sensation qu'on arrête on arrête de croire qu'en faisant comme ci comme ça ça va marcher non il va falloir s'écouter soi il va falloir vraiment prendre le problème à bras le corps et se regarder dans un miroir s'il le faut mais vraiment être honnête avec soi-même et arrêter de croire que que certaines choses peuvent marcher alors qu'on sait que ça ne fonctionne pas ça viendra de nous-mêmes et là je pense que là une fois qu'on aura compris ça qu'on aura surtout acté dire stop je m'écoute moi je fais à ma façon surtout voilà et je vais y arriver ok bon c'est très bien cavalier de bâton c'est aussi une énergie de guerrière c'est une énergie de volonté surtout de volonté d'atteindre un but un objectif et on y va et go 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 c'est parti bon très bien très bien un gros gros travail sur soi vraiment sur un besoin de se libérer de quelque chose qui nous enferme le diable c'est nocif vraiment ok on va regarder sur le plan relationnel et sentimental donc pour cette journée donc il y a vraiment un nouveau départ en lien avec notre notre façon de prendre soin de nous et de surtout de notre santé physique morale enfin tout ça quoi vraiment c'est important ok protection alors action intéressant alors pour cette journée on aura peut-être envie ou besoin ça dépend d'être rassuré le sentiment de protection c'est on aura peut-être envie d'être rassuré d'être soutenu peut-être par nos proches mais en tout cas on se sent prêt et prête à passer à l'action dans une situation voilà parce que là voilà on se sent suffisamment protégé suffisamment rassuré suffisamment peut-être soutenu pour pouvoir vraiment engager un changement ok alors relationnel et sentimental la mort la transformation c'est une très belle carte vous voyez comment elles sont belles ces cartes ok le changement radical quand même à mon sens c'est quand même une prise de décision là où on se libère de quelque chose qui est trop toxique pour nous pour certains ça peut être une relation aussi et s'apercevoir que ça ne fonctionnera pas ou peut-être un comportement que l'on a et qui ne fonctionne pas la 3dp parle de douleur de blessure de souffrance donc oui là on est vraiment dans quelque chose de très dur mais on a besoin de se libérer de cette souffrance pour justement aller mieux ok oui c'est pas simple pour certains d'entre nous ça peut être très très compliqué et on retrouve la 8dp alors pardon la 8dp l'énergie de la 8dp c'est encore une fois la notion de travail d'effort à fournir de courage nécessaire pour pouvoir acter cette transformation la carte de la mort c'est une situation qui met fin on met fin à un cycle mais à quelque chose de nocif donc voyez comment ça résonne pour vous la 3dp on sent qu'il y a de la souffrance ça peut être la souffrance morale la souffrance physique peu importe mais en tout cas on sent que ça fait mal donc là il faut qu'on arrête forcément de se faire du mal ça c'est sûr et la 8 de denier c'est vraiment la capacité qu'on aura justement à faire face et surtout à faire ce qu'il faut dans l'effort dans le courage dans l'investissement pour pouvoir réussir à stopper ce cercle vicieux et regardez on a une très 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 belle carte ici c'est la carte de l'étoile l'étoile nous invite à avoir la foi et à y croire on va y arriver voilà donc ça c'est un mot d'encouragement ici qu'on nous dit on va y arriver on est connecté au ciel on sera vraiment très inspiré on aura vraiment la possibilité vraiment d'être vraiment à l'écoute de nous-mêmes pour pouvoir se libérer de ce qui ne va plus pour pouvoir vraiment vraiment arrêter tous les trucs toxiques nocifs voilà qui nous rendent malades voilà donc là on retrouve notre pouvoir personnel on arrive à aller au bout d'un changement et à le faire de manière très pour certains ça peut être très radical et pour d'autres ça peut être tout simplement une évidence voilà et la 6 d'épée on avance la 6 d'épée c'est ça y est j'ai compris maintenant j'avance c'est bon wow et bah dis donc allez on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce dimanche 17 hop et nous avons la 6 de l'action qui nous récompense vous vivez un moment de plénitude le projet que vous portiez est une totale réussite cette lame symbolise une récompense une promotion une reconnaissance publique bravo si une personne vous propose son aide ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient donc vous voyez là ça y est ça y est on est prêt on est prêt on est prête à changer quelque chose d'important pour nous pour notre santé voilà pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir retrouver de la vitalité de l'énergie positive et puis surtout on aura de l'aide on nous dit qu'on pourrait avoir de l'aide pour certains d'entre nous c'est pour ça qu'on pourrait se sentir protégé et rassuré voilà j'en ai terminé pour votre guidance j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501